et donc bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau match voilà et pas n'importe quel match car c'est l'un des gros match de ses débuts de poules donc de ses poules de sa première journée en ligue des champions atlético madrid juvet et donc c'est parti au wanda metropolitano de madrid très très grosse ambiance ici au stade espagnol atlético madrid juvet stadio metropolitano voir les petites images ici dans les dans le tunnel juste avant de passer à l'action c'est très belle ambiance ici au stade de metropolitano de madrid donc voici le joueur à suivre qui sera cristiano ronaldo 34 ans 187 cm 83 kg national portugais et donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et donc voilà l'hymne de la ligue des champions qu'on a entendu ici une quatrième fois sur la chaîne pour cette saison 2019-2020 enfin ouais 2019-2020 c'est parti c'est parti et on va connaître dans quelques instants les compos des deux équipes d'abord celle de diego siméon compo de l'atelico madrid donc on aura yann au black, felipe et luiz, coquet, shaoul on aura d'autres joueurs à suivre donc on aura félix, douglas, douglas costa, diego costa on aura lemar, yorente, shaoul, coquet, felipe et luiz, hermoso, krimenes, kieran tripier, au black pour un 4-3-3 pour un 4-3-2 pardon et voici la composition non de massimo alegris mais de mauricio sari de la juve donc voici la compo avec ronaldo, higuaïne, dibala on aura matuidi, pianic, kedira, alexandro delict, bonucci, dalilo et cesni en 4-3-3 très très grosse compo ici la juve et donc tout de suite quand on regarde ce match là avant réellement le début du match parlons un petit peu de cette saison 2018-2019 et je sais effectivement et vous allez savoir où je veux en revenir bien évidemment à ces huitièmes de finale match à des matchs retour entre la juve et la télico madrid la juve qui avait perdu ici à madrid 1 je vous rappelle 2-0 ils ont gagné à la maison 3-0 donc 3-2 au cumul la juve s'est donc qualifiée avec bravoure pour la suite de la ligue des champions sans s'encaisser de but en marquant le juste nécessaire ah non ballon perdu attention c'est pour du coup coquet Kieran Trippier Shao Marcos Llorente Felipe Luiz le frère de Fernando Llorente Samy Kedira attention c'est pour Paulo Dybala c'est pour du coup Rimenes voilà la bonne défense attention c'est pas fini le ballon de Licht Pjanic Ronaldo c'est pas fini attention il y a Kieran Trippier qui vient sauver la mise attention Matisse de Licht de Licht de Licht c'est pas fini le ballon la frappe c'est pour du coup Paulo Dybala avec Ronaldo magnifique passe c'est pour du coup Gonzalo Higuain les hommes forts de Maurizio Sarri qui ici attention attention Gonzalo Higuain qui sont l'habitude d'essayer frapper au black qui vient sauver la mise ou le tacle sur Cercet et oui on vient à la faute et c'est du coup sanctionné c'est du coup pour Alexandro Alexandro Bonucci ou attention le ballon la Juve qui a perdu le dernier match face à la Fiorentine 0-0 enfin ils ont pas perdu ils ont fait match nul 0-0 donc Juve à Fiorentine la Fiorentine qui est une équipe très très forte en Italie avec notamment leur recrutement qui sont Kevin Prince, Boateng et aussi le très très grand Franck Ribéry et bien évidemment Keza qui vient faire le nombre en attaque ce qui vient forcément faire de l'addition ce qui vient faire très très mal attention avec Ronaldo Cercet la frappe et on a cru second poteau de Cercet cette frappe qui est pas passée loin c'est pour du coup au black Cercet maintenant on parle un petit peu IRL j'ai testé enfin j'ai actuellement PES 2020 j'ai testé franchement je peux vous dire que voilà c'est pas pourrier désolé ce que je veux dire mais je trouve qu'on ressent plus de sensations sur PES que sur FIFA quand même c'est incroyable sur FIFA on sent carrément l'ambiance d'un vrai match bon c'est aussi un petit peu grâce aux qualités la qualité visuelle car c'est vraiment PES est largement au dessus de FIFA côté visuel rien à dire c'est du ultra HD ça se voit c'est de la qualité plus que FIFA parce que FIFA c'est clairement un jeu un jeu pour gamin par rapport à PES mais voilà mais franchement je vous dis si on pourrait cumuler PES et FIFA en même temps car un jeu qui regroupe les deux les deux jeux c'est le meilleur jeu de foot au monde voilà parce que PES il leur faut pas grand chose pour être l'un des plus gros jeux au monde un des plus beaux jeux de foot au monde il leur faut juste tout simplement beaucoup de licences beaucoup plus de licences que ce qu'ils ont maintenant deux trois équipes et voilà deux trois stades aussi et puis voilà c'est vraiment euh encore plus encore plus fort que ce qu'il y a ici franchement FIFA voilà Higuain attention Higuain et la frappe de Dybala magnifique seconde action Higuain qui vient pas qui vient pas manger le but il vient faire une passe sur Dybala et le but prend du coup la Télécom Madrid et voilà exceptionnelle et c'était pas loin c'était pas loin d'être récupéré cette frappe superbe de la Roya la Juve 25e minute 6 6 buts en ligue des champions la saison dernière et le premier ici premier match premier but pour la Roya avec Mathis Delicte Mathias Delicte Mathias Delicte c'est pour Diego Costa Danilo la frappe sur Thesny Mathias Delicte Alexandro c'est pour Cercet avec Higuain on a un ballon perdu Higuain qui a failli récupérer ce ballon avec Pjanic Cercet ouh Cercet qui perd le ballon qui perd la phase d'action c'est du coup pour Diego Costa Karin Tripure Tripure la passe magnifique sur Romo Félix c'est du coup pour Czesny Alexandro Mathias Delicte Pjanic Blaise Mathudy Cercet Blaise Mathudy ouh le ballon récupéré pour Oblak C'est pour Cristiano Ronaldo Cercet qui a l'habitude de ce genre de stade et attention et but de Cercet qu'est-ce que je viens de dire ? il a l'habitude Cercet de ce genre de de stade non seulement la saison dernière avec la Juve mais cette cette année encore et bien évidemment les années précédentes avec le Real Madrid ça il n'y a rien à dire Cercet il a plus que l'habitude de ce stade ici du Wanda Metropolitano c'était comment dire leur second stade au Real Madrid avant car il y a le stade du Real Madrid donc le Santiago Bernabeu et le Wanda Metropolitano à Madrid pour la Télico et le Real Blaise Mathudy Cercet Alexandro Ronaldo un ballon perdu c'est pour du coup Karim Tepieu avec Philippe Aluis avec Thomas Lemar désolé j'ai fait une petite pause là parce que j'ai créé en compte quelque chose assez suspect avec Pjanic avec Pjanic attention l'équipe l'Atletico Madrid la frappe la frappe attention c'est pas fini cette frappe qui passe pas loin Digo Costa Chesni Alexandro Delict Mathudy c'est pour Pjanic Gonzalo Higuain Samy Kedira avec Cercet Ouh la belle volée de Dybala et c'est du coup à corner pour l'équipe des Bianconero Pjanic c'est du coup pour Oblak vous allez encore si je démange je reprends des voix c'est pas possible Cercet attention Cercet le ballon récupéré par l'équipe des Cochioneros pro Félix Thomas Lemar la Digo Madrid qui je vous rappelle est privée de Antoine Griezmann qui je vous rappelle a été transféré bien évidemment c'est Barcelone pour ceux qui vivent dans une grotte pour ceux qui ne le savaient pas ben voilà je vous apprends quelque chose pour ceux qui le savaient ben je vous rappelle quand même on ne sait jamais toujours bien de rappeler avec déjà Dybala Dybala Higuain Ouh magnifique volée reprise de la Juve Samy Kedira c'est pour du coup Oblak magnifique frappe pas mal à l'écho Madrid je rappelle je rappelle qu'hier Liverpool avait fait a perdu contre l'équipe de la Napoli à Naples 3 minutes de temps additionnel au centre-ciro 2 à 0 donc en ligue des champions bien évidemment Dybala une assez grosse défaite pour Liverpool il faut se dire aussi qu'ils reprennent un petit peu la ligue des champions c'est un petit peu le début de saison ils ont un petit peu du mal et voilà et donc voilà fin de cette première période ici au Stadio Wanda Metropolitano 50-50 côté possession on passe à cette seconde période tout de suite ah oui sans plus tarder on commence directement on continue ce tacle de Philippe et lui sur Dybala effectivement le tacle qui est totalement irrégulier et ce magnifique couffrant avec Kedira et Oblak qui vient récupérer qui vient arrêter ce ballon qui envoie sur Philippe et Luiz avec Samy Kedira c'est pour pour Dybala Dybala attention c'est pas fini c'est fini c'est récupéré pour l'équipe attention la Juve la Juve qui continue serre 7 à frappe Coquet Thomas Lemar Bravo Félix j'espère que ça va aller mieux je vais déjà remonter un petit peu plus la caméra voilà c'est donc du coup pour Chesny Chesny sur Alexandre avec Chesny à nouveau ou attention ballon perdu c'est pour Diego Costa Thomas Lemar avec Blaise Matudy magnifique sur CR7 bon décalage joueur à suivre qui sera justement CR7 Dybala sera Danilo Danilo Dybala Blaise Matudy ça cherche un petit peu la faille côté des Bianconeri avec Diego Costa avec Diego Costa Dybala ça c'est bien défendu le gardien qui se met très très bien ah non ballon perdu Thomas Lemar enfin c'est pour Philippe Elwis Chesny sur Alexandreau ouh la foie de CR7 qui s'envole juste à côté du goal pas mal ça changement des deux côtés des Colchoneros et des Bianconeri changement Samy Kedira et Adriane Rabiot pour la Juve au black changement Héctor Herrera et Marco Sorrenté changement donc pour l'équipe des Colchoneros Philippe Elwis le tacle forcément sanctionné Coquiez Dybala ouh pas mal mais c'est récupéré avec Diego Costa qui décale sur Dybala Dybala qui perd ce ballon ça faillit être une très très belle passe quand même Karan Trippier c'est pour Coquiez Trippier Diego Costa le ballon petit filet c'est R7 qui occupe le plus ses défenses ah ouais c'est R7 le joueur de la ligue des champions c'est un monstre quand même c'est R7 dans ce championnat enfin dans cette ligue on a le ballon perdu la frappe et c'est pas loin c'est pour du coup Chesny Danilo Onuchi Rabiot non ballon perdu c'est pour du coup Diego Costa avec Coquiez Shaul la frappe sur le poteau c'est pour du coup Danilo magnifique ça Danilo Adrian Rabiot superbe ça Dybala Ronaldo attention le ballon pour Cerset Karan Trippier Coquiez avec Alexandro c'est pour du coup Adrian Rabiot ou ça c'est bien défendu ça ou attention Gonzalo Higuain qui est là et au black qui vient s'interposer il faut donner rokung respir c'est pour Adrian Rabiot on va reptile attention c'est pour Hector Herrera attention avec CR7 Dybala Dybala sur CR7 oh magnifique CR7 doublé CR7 encore et toujours et le goal pour la Juve super bien contrôle et puis contrôle frappe la Juve qui du coup marque leur troisième but grâce à CR7 qui lui marque un doublé dans ce match tacle de la Juve c'est donc du coup pour Koke Koke avec Alexandro c'est pour du coup Pjanic ou attention c'est pour pour Gonzalo Higuain Higuain ou c'est bien c'est bien défendu avec Hermoso il est taclé Hermoso c'est du coup pour l'Atlico Madrid Philippe Luiz qui rend le ballon en coup franc assez loin et le tacle encore Adrien Rabiot cette fois-ci désormais capitaine d'équipe carton jaune et ouais c'est vrai il est capitaine d'équipe Adrien Rabiot changement Pro Félix qui va sortir l'homme fort de la Tlico Madrid des coachs Neiros avec Dybala Nikola Kalinic à la place de Ro Félix ouh et c'est récupéré par Roblac Hector Herrera et il est hors jeu Hector Herrera et effectivement on va aller voir cette action qui est hors jeu ouais quand même quand même il est hors jeu au millimètre près mais il est hors jeu avec Adrien Rabiot ouais non ballon perdu c'est pour qu'il y a un tripure avec Shaul tripure avec Wamsay Ronaldo avec Diego Costa attention Diego Costa Diego Costa n'est pas fini Thomas Lemar Aaron Ramsey c'est pour du coup CR7 Karim Kipur 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 c'est pour du coup Shaul Thomas Lemar attention Philippe et Luis la frappe petit filet changement des deux côtés changement des deux côtés changement c'est pour du coup Dibala Danilo ouh magnifique frappe Adrien Drabiot Kalinic 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 c'est pas fini c'est pour du coup Alexandro Alain Rabiot qui vient récupérer c'est pour personne Shaul Chesni Chesni tout juste à deux doigts de la remettre de la remiser au pied et c'est pas fini c'est pour Ecore Herrera Thomas Lemar la frappe attention c'est pas fini 3 minutes de temps additionnel Adrien Drabiot la frappe et Chesni bon attendez désolé j'ai encore une petite pause comme d'habitude bon désolé voilà on va enfin pouvoir finir peut-être je dis bien peut-être la fin du Mac j'ai enfin peut-être la batterie j'espère qu'elle va tenir en tout cas avec Pjanic c'est pas fini c'est pour Ramsey Higuain avec Coquet c'est pour De Ligt et voilà la fin de ce match enfin voilà enfin la fin de ce match De Ligue des Champions entre la Tlco Madrid et la Juve la Juve qui prend donc 3 points sans problème à 0-3 face à la Tlco Madrid donc désolé je vais très très rapide voilà en tout cas merci d'avoir regardé ce match à mes côtés donc désolé pendant tout ce match j'ai fait beaucoup de pauses enfin au montage voilà ça se ferait pas parce que j'essaierai au moins de corriger ça mais voilà en tout cas on se retrouve pour un prochain match allez à tous bye bye attendez hop déjà